Je suis un petit peu énervée ce matin par cette expression, la parole des femmes. On dit, il faut entendre la parole des femmes. Non, ce qu'il faudrait surtout, c'est croire la parole des femmes. C'est pas tout d'être entendues, maintenant elles aimeraient bien être écoutées. Ce serait bien que quand une femme a le courage de pousser la porte d'un commissariat, quand elle ose surmonter la honte qu'elle éprouve pour déposer plainte, ce serait bien qu'on ne lui réponde pas des inepties comme « Oh, madame, c'est une petite dispute, ça va s'arranger. Qu'est-ce que vous avez fait aussi pour l'énerver ? » « Encore ? Mais c'est la troisième fois ce mois-ci. Non, mais il faut peut-être partir, madame. Moi, je veux bien le convoquer, mais ça servira à quoi ? « Ah, vous n'avez pas d'argent pour partir. » Ah bah oui, bah là, écoutez, j'enregistre la plainte à la semaine prochaine. Ce serait bien aussi que quand une femme a le courage de raconter une agression sexuelle, on ne lui dise pas « Non, mais vous l'avez bien cherché aussi. Enfin, vous avez accepté de rester seule avec lui. Vous vous doutez bien qu'il ne voulait pas juste discuter avec vous. Puis vous étiez habillé comment ? Une jupe le soir ? » Attendez. Ce serait bien que quand une femme a le courage de parler, même longtemps après, ce serait bien que vous, moi, les gens, on ne dise pas « Pourquoi elle a attendu si longtemps ? » « Enfin, c'est n'importe quoi. » « Oh, mais 20 ans après. » « Mais c'est trop tard. » « Enfin, il y a prescription, il fallait se réveiller avant. » « C'est parole contre parole. » « De toute façon, il n'y a pas de preuve, il n'y en aura jamais. » Croire la parole des femmes, ça ne veut pas dire laisser des hommes se laisser accuser sans preuve. C'est juste arrêter d'être paternaliste, condescendant, méprisant, désinvolte. C'est arrêter de d'abord douter. C'est respecter la parole des femmes, c'est réconforter la femme, c'est chercher des solutions et ensuite, ensuite, seulement ensuite, procéder à l'indispensable travail de vérification. Parce que, voyez, on ne passe pas la porte d'un commissariat parce qu'on n'a rien d'autre à faire de la journée. On passe la porte d'un commissariat parce qu'on n'en peut plus, qu'on est mal et qu'on a peur. Hier, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a reconnu qu'il y avait des dysfonctionnements dans la chaîne pénale quand il s'agissait de protéger les femmes. La semaine dernière, Sylvia, une aide-soignante de 40 ans, a été tuée par son mari. C'est le 131e féminicide depuis le début de l'année. Ce serait bien que dans ce pays, enfin, on écoute, on croit, on aide et on protège les femmes qui ont peur.